Zoroastre Zoroastre, une nuit, reposait dans sa tente, quand soudain retentit une voix éclatante, qui le fit trissaillir à travers son sommeil. Ô juste, viens en aide au feu pur et vermeil. Une druche m'assaille, je combats pour vivre. Lève-toi, car la cendre remplit l'urne de cuivre. Le bois est consumé. Maître, il faut courir. Ô juste, viens en aide au feu qui va mourir. Mais Zoroastre, pour chasser la druche infâme, par des bois précieux alimenta la flamme. Puis elle dit en versant des parfums sur le feu, ô sublime, ô romazde, protège-nous, mon Dieu. Fais que le bien réside dans toute créature et reçoit le salut des hommes de droiture. Ces rameaux embrasés témoignent de ma foi. Seigneur, puisque mon souffle a fait jaillir vers toi, la flamme où ta splendide essence est révélée, je vais me réjouir de ta face étoilée. Il sortit. La nuit bleue et froide étincelait. La lune répandit un flot brillant de lait, et la joie inonda la terre au corps robuste, quand elle se sentit foulée par l'homme juste. Zoroastre éleva les mains pieusement. « Je t'honore, dit-il, solide firmament, aux pierres de saphir, en ta splendeur austère. Je t'invaque, âme noble et douce de la terre. Tu pleures avec nous lorsque les champs ingrats n'ont pas récompensé le travail de nos bras. Je vénère les eaux, le vent qui purifie, et la jeune moisson, l'espoir de notre vie. Je vous aime, arbre pur, figuier, saule, noyé, platane, vous par qui s'emportent pour nos foyers. Ô vignes, je bénis ta fleur, riche en promesses, et j'appelle sur toi les fécondes caresses, du clair mitra qu'emporte un victorieux vol. Le dédaigneux qui est la culture du sol, tu l'excluras, Seigneur, de ta loi solitaire, car il a blasphémé le soleil et la terre. À ce moment, l'azur céleste fut voilé. Les astres vacillaient dans la brume, et, troublés, Zoroastre entendit de lourds battements d'aile. Il pressentit le roi des hommes infidèles, Arriman, et bientôt il vit en frémissant l'être impur émerger d'un nuage de sang. Longtemps, il contempla l'esprit de violence, mais le débat rompit tout à coup le silence. Oh, prophète, reçois dans ton cœur enivré la séance du mal que je t'enseignerai. Adore-moi, je suis aussi grand que ton maître. Reconnais en nous deux les principes de l'être. S'arrachant l'univers comme un maigre butin, Arriman et Mazda pétrissent le destin. Nous sommes les jumeaux de l'éternel abîme. Librement, j'ai choisi le mensonge et le crime, et j'enveloppe tout de mes filets hideux. Mais le temps est fini, nous engendra tous deux. Ils regardent, inactifs et comme dans un rêve. Arriman et Mazda s'entrechoqués sans trêve. Sombre d'Eva, la druge affuie de mon brasier, et tu dessécheras vainement ton gosier. Tu t'appelles menteur et tu veux qu'on te croie ? Écoute bien. Quand Dieu créa pour notre joie le paradis, ces jours des êtres lumineux, tu ne connaissais rien que ton esprit à nu, et seul, tu croupissais dans le lac des ténèbres. Enfin, tu t'éveillas de tes songes funèbres, et, d'un vol fatigué, tu montas vers les cieux. Tu salissais les flots du gaufret spacieux. Mais, quand la flamme d'or des lampes éternelles frappa subitement tes obscures prunelles, vaincue par la lumière et l'intense chaleur, tu roula dans l'abîme en hurlant de douleur. Ce fut le premier jour d'une implacable lutte. En tombant, je trouvais la terre. Par ma chute, je fis jaillir les mons sauvages vers le ciel. Qu'importe, je bénis l'enfantement gruel. C'est pour la majesté du Seigneur que tu crées. Sa gloire éclate mieux sur les auteurs sacrés. Mazda fit un taureau pur et laborieux. Je t'en aille à sa chair et j'ai crevé ses yeux. Au préfète, la mort est un de mes ouvrages. Il expira parmi les riches pâturages. La noble bête avait le cœur d'un aria. Son âme s'éleva vers la lune et cria Seigneur, il faut peupler cette contrée immense. Que les couples joyeux naissent de ma semence. Et les êtres vivants surgirent par milliers. Les troupeaux, malgré toi, s'étant multipliés, l'homme put à son tour paraître sur la terre. Suffit bien de tuer le taureau solitaire. Zoroastre, entends-moi. Le mal triomphera, malgré le glaive d'or du glorieux Mitra. Et les clameurs de votre hibouissant armée. Et mon rival nourrit d'un torrent de fumée. Zoroastre, entends-moi. Prophète au large front. Je porte la victoire à ceux qui me suivront. J'ai fait l'hiver, la nuit, les pestes, les déluges. Ne me résiste pas. Mais des vases et mes druges, torturent sans relâche et font mourir des froids. C'est lui qui ne m'a pas salué pour son roi. Ô sage, si tu ris de mes loupes géantes, de mes reptiles noires aux trois gueules béantes, de mes guêpes dont l'âpre aiguillon est mortel, pour te persécuter jusqu'au pied de l'autel, j'ai la druge terrible, âme de la luxure, qui fait au cœur du juste une atroce blessure. Ô rayonnant ami, archange souverain, par qui nos chariots s'effondrent sous les grains, ô tendre nourricier des pauvres, bon génie, je me sens protégé par vos ailes bénies. Je veux l'esprit de mort qui sème aux quatre vents, l'étouranien tueur de femmes et d'enfants. Le cavalier nomade embrasse ta doctrine, lui qui n'a pas un cœur loyal dans sa poitrine. Harry Mann, car il jure et manque à son serment, le lâche destructeur de l'orge et du pharement. Mais tu seras chassé par l'aria fidèle, la vérité nous aime et nos cœurs sont pleins d'ailes. Tu ne séduiras pas au prince des méchants, l'homme énergique et vrai qui clotte sur ses champs. Ah ! J'ai pitié de toi ! Quand tu mourras, pauvre homme, ayant vécu pareil à la bête de Somme, à quoi te servira ta stupide vertu ? Mon âme verra Dieu si je t'ai combattu. Certes, j'exalerai mon souffle dans l'espace, mais mon espoir n'est pas fondé sur ce qui passe. Ma conscience, après l'angoisse de la mort, surgera devant moi si je fus sans remords. Elle m'apparaîtra comme une vierge pure. De sa robe de neige et de sa chevelure, s'exhalera, dans l'air esplendissant de jour, un parfum de bonheur et de céleste amour. Alors, pour y subir un jugement terrible, où la moindre action sera passée au crible, j'irai seul vers le pont qui mène au paradis. La plus d'un, réclamée par les anges maudits, expira durement sa foi dans les idoles. Le menteur entendra de cruelles paroles. L'assassin, l'adultère et le blasphémateur descendront dans le vaste abîme avec lenteur. Mais moi je franchirai si mon Dieu me soulève, le pont mince et tranchant comme le fil d'un glaive. Oh, saura, c'est radieux ! Souviens-toi que j'attends. J'ai des trésors d'âne et je me fie au temps. Ton Dieu, glorifié par des légions d'astres, peut soutenir les cieux splendides sans pilastres. Mais un jour, Hariman se dressera contre eux. J'étoufferai Mazda dans mes bras ténébreux, et le ciel, éteignant ses pâles étincelles, se meillera dans l'ombre immense de mes ailes. Écoute ma parole, aux mensonges vivants. Mazda, que réjouit notre hommage fervent, par un juste irrité prononce ta sentence. Tous les métaux, fondus par une flamme intense, couleront sur le sol aux jours prédestinés. De mon sang, le dernier prophète sera né, et Dieu réveillera ses fureurs assoupies. On entendra les bons pleurer sur les impies, et les méchants pleurer sur eux-mêmes. L'airain, l'or, le fer mugiront comme une mer sans frein. En plissant tout le ciel de leurs plaintes stridentes, les impurs se torderont dans les vagues ardentes. Mais leurs crimes seront pour jamais expiés, et le Seigneur verra les peuples à ses pieds. Seuls, sans même épleurer leurs juges magnanimes, les dévats périront dans le brûlant abîme. Rien n'en subsistera. Pas un ange pervers ne troublera la paix dans le jeune univers. Et, tandis que parer pour d'éternels fêtes, les cieux retentiront de l'hymne des prophètes, toi, menteur, tu seras entièrement détruit, et la sainte lumière absorbera la nuit. Alors, comme un serpent sinueux, l'être immonde se glissa dans le sol. L'aube éclairait le monde. La vie, en frissonnant, sortait d'un lourd sommeil, et le pur zéroastre attendit le soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada